Les échanges entre la Commission Dialogue Vérité et Réconciliation CDVR et le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire se sont déroulés en deux temps. D'abord avec les ambassadeurs de pays occidentaux, ensuite avec des représentants de plusieurs États africains. Ces rencontres font suite à celles que la CDVR a eues récemment avec les partis politiques ivoiriens. Tous ces échanges selon le président de la CDVR ont un seul objectif, présenter ce que la CDVR a déjà accompli dans la recherche de la vérité préalable à la réconciliation nationale. Les diplomates après cette présentation ont noté des avancées. La Commission est sur la bonne loi. La Commission parfois est critiquée parce que ça avance lentement. Mais je crois que nous avons compris pourquoi ça a avancé lentement. Mais les ambassadeurs qui présentent, je crois qu'elles représentent tous les pays qui soutiennent et qui vont continuer à soutenir la Commission extrêmement importante pour la réconciliation nationale. La CDVR envoie bientôt sur tout le territoire national des enquêteurs auprès des victimes de 1990 à 2011 pour prendre leur déposition. Cette recherche de la vérité pour Charles Konabani est nécessaire en vue de parvenir à la réconciliation vraie. Et cela ne doit pas écarter l'action de la justice comme c'est le cas avec le transferment de Charles Blégoudé à l'AE. Nous sommes conscients d'entrée de jeu que le processus va rencontrer des difficultés. Peut-être que nous n'avons pas prévu celle-ci, celle à laquelle vous faites allusion. Mais elle arrive et il faut en tenir compte. Et cela ne sera pas de nature, comme les autres qui viendront ou qui sont advenus, à nous faire dévier du cap. Parce que c'est le cap qui est essentiel. La réconciliation nationale. Pour le président de la CDVR, toutes les actions menées par son institution émanent de la volonté de la population ivoirienne.